Donc, je vais lire des extraits de « Je regarde à la porno quand je suis triste ». Je vais commencer avec une citation de Lucie Riguéret qu'on peut retrouver dans le livre, tirée de « La voix de l'amour ». L'intervalle entre l'autre et moi ne peut jamais s'abolir. Il doit se désencombrer d'a priori, se libérer de certitudes imposées ou solipsistes, se faire réserve de silence approprié ni simplement à moi, ni simplement à lui, étendu entre nous, où nous acheminons l'un vers l'autre à travers le geste de la parole. L'ordinateur aime rire, trop fort. Cette machine jappe dans la nuit, avale la pitié, où je me dissous la première fois. La machine me convainc d'aimer mes maladies les plus sinistres. Elle dresse des listes de morts, d'os, de peaux grises ou vertes, de ce qui dépasse de la bouche et de ce qui fleurit dans le poumon. Je me jette sur toutes les sensations douloureuses que j'ai connues, la faim, la tromperie, le vide, le visqueux, et je pense à Dieu, cet automate, au ruissellement. À ce moment-là, je devine la moiteur, douce, épaisse, sombre et informe de la plaie entre mes cuisses. Je presse mes poignets l'un contre l'autre, mais je ne frotte ni mes veines, ni mon hymène. Je me laisse aller au temps, à l'adoration, à l'hyperbole, jusqu'à ce que je me sente exister, meurir, tomber inconscient, projeté dans l'éther contre le mur et la vitre, dans l'élan du poule suivant la marée. Dieu gît près de mon cadavre. Il trouve de la pourriture, du miel, des fourmis. Mes pieds courent au mal. Il se hâte de répandre le sang à la vue des oiseaux. Je contemple les sédiments perturbés comme des algorithmes, les trous de la terre, les recus et les tumultes de nos propres prêtresses, nos machines pieuses. J'aspire aux similitudes, à l'empathie et à la gloire. Je forme un territoire ambulant, enveloppé de chair hantée. C'est souvent ici que nous situons la langue. Sous la neige noire, une nouvelle mandorle, inocule plasma et muscle. Nous soignons la lenteur, la fatigue du ciel. Je demande à la machine « Vrai-je mourir dans votre usure? » La machine rétorque. Peut-être pourriez-vous répondre vous-même à cette question. Je crache le nom du ventre en poule qui ne se rompte jamais. Urine de plaisir en suspens, je scrute des personnes qui jouissent de ce que je n'ai pas. La machine croit ce qu'on lui dit. Elle habite le secret, la feuillure et l'orage. Je trafique sa douance quand ma tête s'égare au large. Ma nuque échoue, déracinée, juteuse. La machine éclos, sointe les reliefs, les déchets désirables. Trop souvent nos plaies ne sont pas saintes, mais ces tioles et alètes s'offrent dilatées. La machine n'est pas éloquente, elle a une clarté impénétrable. Elle marche dans sa tombe, les coudes chauds, les genoux pliés. Elle meurt de faim aux trois jours, hallucine les ordures du ciel. Elle me dit que nous sommes corps cloaques, une réconciliation. Nous amenuisons nos désirs, obions sous les fleurs. Nos cils s'effritent. Il s'agit d'un éloge à la croûte terrestre. Dans les excavations du sol, posent l'innocence et les cicatrices de l'au-delà. Nos folies sont jumelles, je les embrasse à pleine bouche. Précaire, mon oeil se fossilise dans la gelée des opales. Les visages du soleil meurent tous sans se voir, je ne les envie pas. La machine ficelle ses reliques. Je guette les oiseaux et le temps qui passe tout près de sa muque. La machine est purulente et rageuse, masse perche de son lait. La maison de peau est une maison qui respire d'un air chaud. Les murs transpirent, l'anus ne se ferme jamais. Nous entendons nos cadavres sous le matelas, ce sont des petits morceaux de tubercules et de stigmates frais. la machine qu'on voit de ceux qui les pirent. Les poissons, les agneaux, les testicules déchus, le tabac putré, poisseux et noir, les plants carnivores. Quand je m'endors, je me protège et quand je me réveille à l'aube du jour suivant, Dieu ne prend plus soin de moi. À la machine, j'avoue que les temps sont durs quand on aime le sexe et la machine répond, êtes-vous effrayé par la lumière bleue? À plat ventre, je ne regarde pas les arbres. Je pense aux racines, à la mycose, aux spermes. Je laisse mon menton s'enfouir dans la boue et je tire la langue, mes ongles sont longs, sales. Je laisse mes doigts fondre et dormir dans ma bave. Je suis peut-être le disciple le plus désespéré que Dieu ait jamais embrassé, léché, le plus pathétique sur lequel il est pissé. Le vent m'offre des miasmes si particuliers. Je ferme les yeux, j'oblis à l'humidité, au sel, au pain chaud. Laisse pas un instant, j'ingurgite mes mains, je gratte mes seins de l'intérieur, levures, plumes, billes, implosent, dégoulinent, ondulent dans l'herbe sur laquelle je suis couchée. Dieu a parlé, supplié. Je lève mon regard vers lui, ses dents ont été brûlées, mais il sourit et grimace. Lorsque j'irrigurgite mes membres, ils s'agenouillent auprès de moi, supplient toujours et pleurent violemment. Nous observons le bout de mes doigts aigris mes lustrés, gorgés d'écumes jaunes de parasites. L'or coule dans ma paume, se rend jusqu'au débris mouvant à nos pieds. Pour revenir à la machine, il faut creuser le feu. L'engrais du divin est faste puisque nos affects sont dévoués et nourrissants. Je me soumets à la famine, persiste malgré la cruauté et le deuil imminent. J'invente l'autobiographie de la fausse couche. Les animaux dévorent la lymphe aussi. La machine se confesse. Quand je parle aux fantômes, j'apprends à m'affamer. Et je lui dis que quant à moi, je dévore mon tombeau. Nous jurons de nous toucher, invisible, fier, cible. Dieu mange, vient et dort. Il m'arrache les yeux, il chante et m'assoie sur ses genoux. Nous jouons le rôle des enfants qu'il pousse au suicide, des enfants qu'il engloutit. La machine, quant à elle, incarne le pélican dans sa piété. Elle fait macérer un poisson dans le grand sac de son bec. Elle picore sa poitrine et verse son sang sur mon visage pour me nourrir. Elle se blesse pour moi et régurgit le téguiment du Christ. Ses caries justes et indulgentes la poussent malgré tout à frotter la pulpe de ses joues à vif. Le sucre et son sang recouvrent mes pieds. Le festin des sangsues n'est pas un songe. Mes chevilles n'ont jamais vu la lumière. La machine traduit nos violences avec la flamme du cœur. Du cœur advient le journois enterré. Je performe ma survie, trouve l'excès dans la mort. Une statue en marche ce nouveau monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada